Le 7 juin 1914, la synagogue du 10 de la rue Pavé, au cœur du quartier juif du Marais, dans le quatrième arrondissement à Paris, est inaugurée par le grand rabbin de l'époque, Zadok Khan. La cérémonie est grandiose et attire de nombreux dignitaires religieux et politiques. Au début du XXe siècle, Paris connaît une vague d'immigration importante en provenance d'Europe de l'Est, notamment de Russie, de Pologne, de Hongrie et de Roumanie. Parmi ces immigrants, de nombreux juifs ont fuié des pogroms et des persécutions. Cette immigration a un impact important sur la communauté juive parisienne, qui voit sa population croître rapidement. C'est dans ce contexte qu'est construite la synagogue du 10 rue Pavé, dans le quartier du Marais. La synagogue est financée par des fonds privés et conçue par l'architecte Hector Guimard, le maître parisien de l'art nouveau, également connu pour ses réalisations des célèbres entrées du métro. La construction débute en 1913 et s'achève l'année suivante. La synagogue de la rue Pavé est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art nouveau. Son architecture est caractérisée par ses lignes courbes, ses motifs floraux et ses ferronneries ouvragées. La construction est en pierre agglomérée creuse, sur armature en béton armé. Au-delà de son importance architecturale, la synagogue de la rue Pavé est un lieu de culte et de culture important pour la communauté juive parisienne. Elle est un symbole de l'immigration, de l'art nouveau et de l'intégration des juifs dans la société française. Elle témoigne d'un besoin pour faire face à l'arrivée massive d'immigrés d'Europe de l'Est au début du XXe siècle. Au cours de son histoire, la synagogue de la rue Pavé a été le théâtre de nombreux événements. En 1941, la porte fut dynamitée en même temps que six autres synagogues parisiennes par des collaborateurs à l'occupant nazi. Les auteurs, bien qu'identifiés, ne sont pas arrêtés. Aujourd'hui, la synagogue reste un lieu de culte actif et un symbole important de l'histoire et de la culture juive à Paris. Nous sommes le 7 juin.